Nous sommes en... Si tu y réfléchis, c'était mieux. Le monde de merde d'avant. Choisis la quarantaine si tu réussis à choper le virus sans savoir comment. Rends-toi compte que personne ne prend de tes nouvelles et réalise que c'est peut-être ça la vie en Ehpad. Allô, mamie ? Choisis de laisser ta grand-mère seule à Noël en te promettant que tu iras la voir tous les jours quand tu pourras parce qu'elle n'a pas survécu à la guerre pour mourir seule et masquée, entubée de partout sans comprendre pourquoi. Choisis de te réveiller jour après jour dans ce quotidien dystopique et de te demander si c'est ça le grand-bain dont on t'a parlé toute ta vie. Si on doit vraiment se contenter de si peu sous prétexte que c'est pire en Inde ou aux Etats-Unis et choisis de pas savoir ce qui est mieux entre le télétravail à outrance ou le chômage forcé, les soirées clandestines ou la bise masquée, de plus de souvenirs des silences qu'on partage dans les salles de ciné, ni des stades, ni des musées, ni combien de temps ça fait que t'as pas baisé. Oui. Choisis ton portable qui vibre et tes espoirs décomposés, un battement qui t'explose le cœur et tousse tant que tu peux plus rattraper. Choisis le sentiment que plus tu réfléchis, moins t'es vivant, plus tu grandis, moins tu sais où t'en seras, toi, à 80 ans, si c'est pour mourir à coups de chiffres absurdes, d'amour envolé, de renoncement. Choisis d'être seul face à des mois de frustration cumulée, seul à t'interdire d'abandonner, seul depuis que ce virus te force à répondre aux questions que t'as toujours occulté et réalise que tu peux pas gagner cette guerre, que t'as fait tout ce que tu pouvais mais que c'est jamais assez. Oh ! Oui, Sylvie, vous me disiez ? Non, 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 tout va bien, je serai là, attends. Oui, oui. Mec, le fais pas. Ouais, est-ce que je vous propose... Ça veut rien dire ? Gagner ou perdre ? Être en guerre ? Choisir de se battre ou capituler ? Tu peux rester debout malgré tous ceux qui parlent déjà de la tienne comme d'une génération sacrifiée. Perdre, c'est pas mourir, ce serait désespérer. Tu peux choisir d'accepter la distance sans faire une croix sur tes rêves, tes souvenirs ou ta singularité. C'est ta vie, tes choix, ta responsabilité. Choisis la suite. Choisis ta réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada